D'or tout d'or, en français, de porte à porte. C'est le nouveau programme lancé par l'armée israélienne, en coopération avec l'administration civile, les renseignements israéliens, la communauté internationale, et bien sûr, des sociétés privées palestiniennes. Et derrière cette porte, justement, l'une des entreprises phares du projet, Apiko Plast, située dans la zone industrielle palestinienne de Tarkoumia, dans la région de Hébron. Charger notre camion et traverser le point de passage de Tarkoumia nous prend en tout au plus une dizaine, voire une quinzaine de minutes. Car le principal atout de ce projet, c'est de faciliter le contrôle des camions au passage frontalier, tout en faisant gagner du temps aux transporteurs palestiniens. L'idée novatrice, permettre aux camions israéliens de charger les marchandises en territoire palestinien pour les acheminer de l'autre côté de la ligne verte. Le plus important pour nous, c'est le gain de temps. Grâce au projet, je sors 4, 5, 6 camions par jour. Je ne parle pas d'argent. Combien coûte un camion par jour ? 150 shekels ? C'est le gain de temps qui nous aide. Nous avons acheté plus de camions. On peut plus produire, mieux travailler, c'est plus facile. Une procédure de contrôle allégée grâce aux mesures instaurées par l'armée israélienne. Des caméras de surveillance sont installées dans les sociétés en transmission directe avec le PC sécurité situé au point de passage frontalier. On parle ici d'une coopération du côté palestinien qui porte ses fruits. C'est un processus qui vise à améliorer les conditions de vie des palestiniens de la région de Hebron. La croissance et la réussite des sociétés qui sont inscrites dans le projet est le résultat de notre contact permanent que nous avons avec elles. Un rapport dépendant aussi de la prise de conscience personnelle des entrepreneurs palestiniens. Un délégué de leur choix est responsable du chargement de la cargaison, de son acheminement vers le poste frontalier et de la route empruntée par les chauffeurs. Ici dans cette usine de plastique dans la région de Hebron, c'est Jawad qui a la plus grande responsabilité. C'est lui qui va contrôler les conteneurs, les emmener avec son camion jusqu'au point de passage de Tarkoumia. C'est ça le projet d'Or tout d'Or. C'est lui qui va être en contact directement avec les autorités israéliennes. Le secret de cette coopération, l'obligation de résultat, ce qui a un impact immédiat sur la situation sécuritaire sur le terrain. 90% des sociétés palestiniennes travaillent avec Israël. Nous achetons des marchandises d'Israël, nous en vendons à Israël. On ne peut pas faire autre chose. Et je le dis, quand il y a du travail, il y a de l'argent et donc pas de violence. Quand les conditions de vie sont bonnes et que l'économie est croissante, la situation sur le terrain s'en ressent. Lorsque les gens travaillent, ils se concentrent sur leur vie et ne vont pas aller vers des éléments marginaux ou radicaux. La preuve de la réussite de ce projet, Shadi annonce le jour de notre tournage au lieutenant Gabriel que sa société de plastique devrait construire un plateau de travail au deuxième étage.